Bonsoir et à tous à tous et à toutes bon j'ai là beaucoup je connais beaucoup de personnes dans la salle il y en a certains qui me connaissent pas bon je m'appelle Bernou Robert je suis grondolois j'ai 62 ans donc j'aurais préféré que ce soit une belle blonde qui me le dit mais bon c'est pas grave c'est gentil donc bon pour ceux qui me connaissent ça fait 40 ans que je fais de la compétition je suis à fond dans la pêche puisque j'ai travaillé 36 ans chez sansas je suis à la retraite depuis le mois de janvier et je suis venu souvent à lyon dans les écoles de pêche pour faire des animations de tout ce qu'on m'a appris pour essayer d'y partager avec les gens les enfants les femmes qui pêchent beaucoup de plus en plus d'ailleurs là ce soir c'est pour la pêche au cou je voulais juste dire une chose c'est que la pêche au cou il faut savoir que la pêche au cou on l'a intitulé la pêche au cou en 1960 grâce aux anglais parce que la pêche au cou c'est quand les anglais ont commencé à mettre des flotteurs anglais sur des cannes anglaises donc il y avait un flotteur et on a appelé ça la pêche au cou même si nos anciens pêchaient déjà avec des cannes en bambou on se rappelle tous de loup de finesse dans le fameux film ça s'appelait pas encore la pêche au cou après donc la pêche à l'anglaise a démarré en angleterre et là on a intitulé la pêche au cou et après grâce à la compétition dans les années 60-65 ça s'est un petit peu amélioré avec les produits du moment il n'y avait pas des cannes en carbone encore ça n'existait pas il y avait des cannes en duralinium il y avait des cannes en bambou et ça s'est amélioré de sur de tous les anciens ont sûrement connu la plume de porte épique la grande époque c'était déjà des bouchons et pas des flotteurs et la pêche au cou c'est c'est la pêche la plus populaire elle s'est améliorée au fil du temps donc grâce un peu à la compétition et depuis quelques années il faut savoir qu'on est chez c'est sport et la pêche au cou elle est très représentative et la france fait partie des meilleures nations il faut quand même le savoir on est passé devant les anglais devant les italiens de ce fait là derrière moi il passe une vidéo que j'avais tourné dans les années 90 alors j'ai fait exprès donc j'avais tourné deux cassettes vidéo la première en 1993 parce que j'ai gagné les championnats france en 92 la première en 93 avec un lyonnais qui s'appelle michel goût je pense que vous le connaissez michel qui avait le pêcheur de la cité le magasin pêcheur de la cité voilà donc avec michel et après celle-là un peu plus tard la pêche au cou d'OAZ des bases simples mais qui sont aussi efficaces pour la pêche de loisirs que la pêche de compétition faut bien comprendre ça c'est ce que j'ai expliqué aux deux messieurs là c'est que en suivant ces bases en pêche de loisirs le jour où la pêche elle est difficile vous attraperez quelques poissons oui la pêche le jour elle est facile vous en attraperez beaucoup des poissons donc on est bien d'accord c'est axé sur des choses très simples maintenant les gamins les gamins ils comprennent tout très vite moi j'emmène des gamins sur le bateau j'emmène quatre castings dans la main ils ont 12 ans ils jettent avec le casting voyez ce que je veux dire des fois des adultes ils le font pas alors là j'explique les les formes de montage de toutes les formes de pêche pêche à ablettes alors ça la vidéo vous pouvez la trouver sur internet elle est sur youtube j'explique les pêches d'ablettes les pêches de gardons classiques et les pêches en fleuve donc à rivière alors ça charme que j'ai dû gagner une cinquantaine de fois ici à Vitro à Vez et tout ça à l'époque où il y avait c'était bourré de gardons c'était assez extraordinaire donc là j'explique pour la suite vous y verrez j'explique aussi les amorces selon les corneaux que vous pêchez ça c'était en 95 peut-être sachez que depuis ça n'a pas changé c'est à dire que là c'est toujours ce qu'on fait à l'heure actuelle simplement l'évolution elle s'est faite au niveau du brassage de l'amorce parce que maintenant on brasse avec des perceuses avec des malaxeurs on est devenu très saignants ça évite de se salir les mains le matin mais on tamise toujours aussi l'amorce pour les granulés pour éviter qu'il y ait des grumeaux à l'intérieur c'est plus facile à jeter très très important ça évite que les bouts les éclatent de partout voilà pour la petite explication je me suis présenté alors dans la salle je connais quelques pêcheurs puisque les pêcheurs qui pêchent beaucoup d'écart pour drones j'ai des pêcheurs de carnassiers qui pêchent de temps en temps les gardons et qui viennent se renseigner un petit peu à première vue et après j'ai des pêcheurs que j'ai amené moi des gars de mon équipe parce que j'ai une équipe à host le type sans ça sa host alors ce qu'on peut faire si vous voulez quelques renseignements sur les montages de lignes que j'ai ben voilà j'explique là mais je peux vous l'expliquer sur le tableau on peut bien vous expliquer à quoi ils servent les plots alors maintenant il faut savoir que dans les dans les magasins vous trouvez des lignes montées assez propres qui sont assez efficaces pour ça si vous voulez vous posez des questions vous pourriez y aller faut pas vous gêner je vais faire un peu du tableau noir pour vous expliquer les lignes alors là dans les lignes ça c'est la ligne à la ligne j'ai pas vu à l'aide non vous avez vu les flancs comment je les ai mis et là il y a même temps la terreur des poissons allez un match général il y a ce plomb là et ce plomb là et un plomb là devant la main il y a peut-être des pêcheurs qui mettent les plans sur le bas de lignes parce que les bas de lignes souvent dans les pochettes sont lents mais il faut pas hein le bas de lignes il faut qu'il passe quatre centimètres à peu près pourquoi les pêcheurs de compètes là pourquoi il faut que le bas de lignes fasse quatre centimètres vous savez pas hein c'est normal que je combatte le dimanche hein elle dit ça ce plan là on l'appelle le plan touche le plan touche ça c'est un plan intermédiaire quand vous avez une masse de flancs comme ça quand vous j elaine si on fait ça et le plan touche c'est ça qui descend en premier et ça a le sang qui est là lui descend après et Et si vous ne mettez pas ce plan intermédiaire, vous ne créez pas une petite rigidité là, là et là, et bien l'absorbe vient s'accrocher là. Ça, en été, ça, ça le repousse. Donc au lieu de passer près d'un masque plombé, il passe plus loin de la masse plombée. Et il ne s'accroche pas ici. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre ce plan intermédiaire. Il ne faut pas le mettre au milieu, parce que vous revenez au même point. Il faut le mettre légèrement dans les autres. Et ça, c'est le plan de touche. Ça porte bien son nom. Ça, ça raconte ? Oui. C'est-à-dire que quand le poisson, il aspire là-bas, il déplace ça. Et le flotteur qui est sous l'eau, il s'enfonce. C'est ça qui détermine la touche. Le plan de touche. C'est pour ça que sur les croquis, vous le voyez, plusieurs plans. Après, un flotteur, il faut qu'il soit toujours équilibré. Un flotteur, je ne parle pas d'un bouchon. Bouchon en Toulousain, un flotteur. Alors pourquoi il faut qu'il soit toujours équilibré ? C'est pour savoir qu'il y a un flotteur, un flotteur roule par exemple. Ici, il y a un effet de capillarité. C'est-à-dire que si jamais vous avez un problème de touche, les touches font ça sans arrêt, c'est parce qu'ici, il y a une retenue. Si par contre, vous mettez le flotteur comme ça, il n'y a plus l'effet de capillarité. Donc le flotteur est en France. Peu importe la taille de l'antenne. Même si vous avez des problèmes pour avoir une antenne fine, où vous mettez une hausse, il vaut mieux l'équilibrer comme ça. Vous pouvez sortir un centimètre, et puis plus la partie massive du flotteur est immergée, et plus le flotteur est sensible. C'est pour ça qu'il y en a qui pêchent à l'anglaise ? Personne ? Oui, c'est normal. À l'anglaise, les gens, quand vous voyez un flotteur anglais, comme ça, une bulbe en balsa, une tige de pin, une grosse connexion, on se demande comment ça peut s'enfoncer. Mais c'est exactement le même phénomène. Vous avez un flotteur anglais, la partie massive qui y estienne toute la masse de plomb, imaginez-vous comme elle est immergée. Donc tout ça, ça n'a aucune retenue. Donc obligatoirement, le flotteur, même si l'antenne elle est grosse, il s'enfonce. Parce que la partie massive, générale, elle est vachement immergée. Oui, en pas, en pas, peu importe, mais si tu veux, c'est plus facile à faire presque enfoncer un flotteur grossier comme ça à l'anglaise que ça, parce que là, il y a une antenne qui ne fait que 5 ou 6 centimètres et souvent, les pêcheurs, ils n'équilibrent comme ça. Avoir des fois même comme ça. Alors là, c'est pire que nous. Là, tu fais en cercle. Tu ne fais pas de la bouche. D'accord ? Pour ceux qui montent les lignes, j'imagine que pas tout le monde monte les lignes. Tommy, tu en as déjà monté les lignes. Je suis vrai, quelques-unes. C'est pas mal. Pourquoi prendre une olivette à la place de tous les petits plombs ? On peut très bien. Le seul problème, le seul problème, c'est que pour des petites lignes, une olivette, il faut avoir un peu de technicité dans le montage parce que sur un flotteur de 0,30, il faut mettre une olivette de 0,20. Et après, il faut mettre des toutes petites cendrées. Et ça t'oblige à mettre un petit plomb de douche. Voilà. Et l'olivette, toutes les olivettes, que ce soit une 0,30 jusqu'à 6 grammes, 10 grammes, il faut qu'elles soient bloquées. Alors, les toutes petites, on les bloque avec un poil de balai à l'agent Pierre-Foujard. Un poil de balai, un poil de balai, un bros, on coupe des poux, on rentre dedans pour bloquer l'olivette. Parce qu'autrement, l'olivette, on jetait vos lignes, si elle n'est pas bloquée, elle monte et elle vient taper contre les plombs. Donc, mettons qu'il y a l'olivette ici, elle va taper là, elle va vous ouvrir le plomb. Surtout qu'à l'époque, on avait des plombs tendres, on en a qui sont un peu moins tendres, donc c'est que le plomb, bientôt va disparaître dans la pêche, comme il est déjà limité dans la chasse. Donc, l'olivette, c'est bien à partir de 2 grammes. Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on m'avait posé une question avant de démarrer, un truc hyper intéressant. Il faut savoir que dans une ligne, vous avez le corps de ligne où vous allez mettre vos plombs. Le plomb douche, le baguie, on est d'accord ? Le flotteur. Tout ça, en réalité, ça fait partie de la stabilité du flotteur. C'est-à-dire que autrefois, il y avait, bien avant que moi, je commence la compétition, on disait que les autres compétitions montaient des lignes en 12 centièmes, avec du 600 bas et tout ça, mais je pense qu'ils montaient du 12 centièmes parce qu'il y avait très peu de gros fils adaptés à serrer des plombs dessus. C'est-à-dire que du 18 centièmes de l'époque, il n'y avait pas de contrôle à la répression des fraudes. À 18, il faisait peut-être 24. Attention, je vous parle des années 60, 70. Donc, pour serrer des chevrotines dessus qui n'existaient pas dans toutes les tailles, ils avaient des problèmes. Donc, ce qu'ils faisaient, ils montaient des fils fins qu'ils trouvaient les plus fins, du 12 ou du 14 centièmes, ils pouvaient serrer des chevrotines dessus. Et quand il n'y avait pas des chevrotines, ils mettaient des oivettes dessus. Mais il faut savoir que le corps de ligne, il est hyper important, surtout qu'il empêche d'arriver grande profondeur parce que plus vous éloignez le plan de touche de la masse du flotteur, moins la touche est détectable. Ça veut dire que si votre corps de ligne est hyper foule, plus le plan de touche est petit, et puis il y a 5 mètres de fond, et bien vous ferez avec 2-3 secondes de retard sur la touche et donc vous loupez le poisson. Un flotteur, si vous voulez, un flotteur, il se quille. Donc ça c'est une quille métallique, il se quille. Il se quille, il fait ça. Tout l'ensemble, s'il se stabilise, c'est là où vous avez la touche, c'est la stabilisation. Si c'est le flotteur pendant 10 minutes qui fait ça, bien l'autre en bas, il ne fait pas arriver à l'attraper, il ne va pas arriver à s'il quitter. Donc c'est important, donc ce n'est pas une erreur pour ceux qui montent des lignes avec des gros corps de lignes, ce n'est pas une erreur. Continuer à monter des lignes avec des corps de lignes un peu épais. Pas grossièrement, mais bien monté, mais avec des corps de lignes. Surtout si vous pêchez dans l'endroit des gravières où il y a 5-6 mètres de fond. Alors un mètre d'eau, c'est un peu moins important puisque le pont de touche, il est un peu plus près du flotteur. On est bien d'accord. Et après, les histoires d'antennes, c'est selon comment on les voit, comment on les ferçoit. Bon, nous en compète, on a l'habitude de pêcher avec des antennes fines, mais des fois, il nous faut des antennes qui portent, des antennes un peu plus épaisses. Il vaut mieux voir le flotteur que pas le voir du tout. On est bien d'accord. Pour les abettes, c'est le même phénomène. Si vous ne voyez pas des petites antennes à abelettes, vous utilisez un petit flotteur à carpe avec vos antennes. C'est dérangeant. Vous vous attrapez des abelettes pareilles. C'est dérangeant. Au premier moment, elle est bien montée avec des cendrées, le baligne. Ce qui compte, c'est le baligne. En bas, vous mettez du 8 ou du 10 centiènes, un ameçon de 18 pour mettre un asticot, un ameçon de 22 pour mettre un kifi si ça existe encore, je ne sais pas si ça existe encore, ou un pinkie, ou des choses comme ça. Ça ne dérangera pas du coup. Voilà, pour l'histoire, il y avait des lignes. Sachez que maintenant dans les magasins, on trouve des lignes assez jolies, malgré tout, bien montées, avec... Des fois, les dames sont inchangés parce que souvent, ils mettent des banines assez longs dessus pour mieux couper ou alors raccourcir le baligne. Plus l'hameçon est près du plan de touche, plus vous verrez la touche. Après, pour les ablètes, s'il y a des chournavelettes, je peux vous donner un conseil sur une petite ligne. Vous avez le baligne, il faut qu'il soit court, l'idéal, c'est 10 centimètres. Il vaut mieux mettre tous les plans en bois. Comme ça, tout groupé. Si vous avez un 0,30, par exemple, ou un 0,40, vous mettez tous les 0,40 là. Parce que vous allez pêcher des poissons en suspension. Donc, car vous jetez le plan, le plan fait un peu du bruit, vous jetez votre amorce, l'ablette, elle va être près du plan. Donc, si vous avez un baligno comme ça, elle va picorer, elle va aspirer, plusieurs ablètes ont inspiré, elles vont vider vos asticots et vous n'aurez pas vu les touches. Ou alors, des touches imperceptibles qui, votre subconscient, ne réagit pas au ferrage. Arrêtez, oh, peut-être que j'ai une touche. Mais en réalité, vous n'avez jamais fait rien. Donc, si vous mettez le plan à avoir du baligno comme ça, vous verrez tout de suite la touche. Aussi bien un énorme relevé qu'une énorme entrée si vous avez trop de fond, c'est un énorme relevé. Pareil, là, on est obligé de mettre une petite rafale, une petite de cendrée ou est-ce que vous pouvez mettre un gros plan qui fait juste ? Ce n'est pas bien un gros plan. Alors, ce n'est pas bien pour plein de raisons. C'est que déjà, vous, vous allez voir la touche pareille. Par contre, le poisson, on va ressentir. Vous connaissez, vous pêchez la trite ? Vous connaissez la pêche au toque ? Oui. Pourquoi on appelle ça la pêche au toque ? Parce qu'on s'enlève. Oui, parce qu'avant, on est pêcheur au toque, nos anciens pêcheurs au toque, ils pêchaient qu'un plan. Et quand ils avaient la touche, ils avaient un effet de toque. Et on disait la pêche au toque avec un plan. Donc, une avelette, ce n'est pas une truite. Ça ne mange pas, ça aspire. Donc, imaginez-vous un gramme massif. Vous avez un 0,40 avec un gros plan. Il va falloir qu'elle déplace tout ce plan. Au lieu de déplacer, vous voulez qu'un petit plan de touche pour proquer la touche. Une antenne, c'est long comme ça. C'est ce qui fait enfoncer l'antenne, c'est le plan de touche. Alors après, sur les avelettes, c'est encore différent. Sur les avelettes, le fait de là d'avoir plusieurs plombs, vous avez... C'est dommage, je n'ai pas un saut d'eau que je vous aurais montré. Vous prenez un gramme de plomb, un gramme de plomb mettons, six plomb numéro six. Alors, vous jetez dans l'eau, il fait ça. Vous jetez une olivette d'un gramme, elle fait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à la limite, un gros plomb pour une pêche hyper rapide, hyper rapide, à la perle, avec là une perle en plastique parce que les avelettes, elles sont des yeux fermés et elles mangent n'importe quoi, ça pourrait marcher. Mais pour une pêche d'avelettes classique comme à l'heure actuelle, non. Vaut mieux trois, quatre plombes. Vaut mieux. Il y a une solution pour prendre des avelettes qui sont souvent dans les dix premiers centimètres... Oui, mais pêcher avec un 0,0,10 ou... un 0,0,10, un fauteur ultra-léger. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu ne changes rien, par contre. Ce n'est pas parce que tu les pêches dans le sadeau qu'il faut mettre tous tes plombs sous le flotteur. Tu mets un baline de 7 centimètres, tu mets tes plombs en bas du baline, 0,0,10, donc des tout petits plombs, là, c'est de la bijouterie avec un tout petit flotteur. Vous voulez des renseignements sur l'amorce ? Toujours le truc qui fréa. Oui, ça fait toujours. On n'a pas de secret. Vous voulez tout de suite. Si vous avez eu des secrets, je n'aurais pas fait de la pêche au cou. Parce que les gars, à l'époque, les gars ne nous disaient rien du tout. Il fallait qu'on t'évole. Dans les amores, c'est qu'un truc mécanique, en réalité. Nous, l'avantage, alors la pêche de loisirs, il y a deux choses à respecter. Vous pêchez en loisirs, alors, des fois, ça embêtait à aller pêcher le rhône, c'est un peu délicat parce que le rhône est tout tordu. Il faut savoir qu'un poisson, déjà, il mange sur un plat. Il est comme nous, il mange sur une table. Comme nous. Après, il y a des logiques à respecter. Quand vous allez dans un plan d'eau, ce qu'il faut rechercher, c'est les parties où il y a des arbres pour pêcher en loisir, je parle. Alors, vous allez me dire pourquoi. Alors, je vais vous expliquer un truc, un petit secret. C'est pour ça que des fois, moi, quand je tombe, quand je ressens une place en compétition, car j'arrive à ma place, c'est qu'une place de merde. Parce que je sais que je ne vais pas avoir ce qu'il faut pour bloquer des poissons à 6 mètres et à 13 mètres. Quand vous avez une mer, c'est-ce que ça ? Vous avez des arbres. Les arbres, ils ont besoin de goût. Donc, d'eau. Donc, les racines, elles vont où ? Dans l'eau. Et à un endroit, elles débâcuent. Donc, elles poussent la terre. Et des fois, à 5-6 mètres du bord, vous avez une partie encombrée où les racines, elles sortent. Et qui crée, ce qu'on appelle, nous, une marche. Donc, là où sont nés, quand on sombre, on essaye de trouver cette marche. Alors, pour deux raisons. C'est que déjà, là-dedans, il y a de la nourriture pour les poissons blancs. Les poissons blancs, on s'en approche parce qu'ils ont un avantage, c'est qu'ils ont la nourriture et à un côté, ils ne sont pas obligés de surveiller. Ah oui, il y a une paroi, donc ils ne sont pas obligés de surveiller. Ils surveillent les prédateurs de l'autre côté, tout en mangeant dans ses racines. L'autre avantage, c'est que souvent, dans les racines, vous allez mettre les boules juste l'amorfe derrière et les poissons vont y rester parce que c'est un endroit où ils ont l'habitude de se nourrir. Donc, vous leur apportez de la nourriture à l'endroit où ils ont l'habitude de se nourrir. Si vous allez tomber sur un plan d'eau, par exemple, qui est comme ça, la verge, elle est là, elle est comme ça, c'est très très mauvais. Parce que le poisson, il n'a pas de stabilité, il n'a pas d'endroit pour manger. Il peut manger n'importe où et n'importe quoi. Et un plan d'eau, comme ça, c'est encore pire. Parce que là, ce que je vous ai dit avant, il n'a pas de table, c'est de la pente. Alors là, nous, les compétiteurs, on va s'en sortir un petit peu parce qu'on a quelques trucs mais par contre, on ne fera jamais des très bons résultats sur des places comme ça. Par contre, imaginez-vous, vous, on pêche de loisir. C'est encore pire. C'est encore pire parce que vous n'avez pas les bagages techniques qu'on ont les compétiteurs qui pêchent tous les dimanches en compétition. Pas le matériel aussi puisqu'on a des canards à manche pain on est bien d'accord ? Dis-moi. Ça veut dire qu'il faut trouver le plat à chaque fois ? Tout à fait. Alors, le capodrome, c'est autre chose. On est bien d'accord. Mais la pêche-couche, c'est impératif de trouver un plat. Impératif. Pour poser tes boules d'amorses. Impératif. C'était là, justement, la difficulté qu'on pêchait un vitro. À la vitro, il y avait 10 mètres de fond. Et 10 mètres de fond, il y a trois marches à la vitro. Il y a la première qui est à 7 mètres qui n'est pas bonne. Il y a la première qui est à 12 mètres qui est celle qui est bonne. Et il y en a une autre qui est derrière mais qui est trop profonde et il n'y a pas de lumière. Et les poissons, ils mangeaient très mal dessus. Pour pouvoir poser les boules qui faisaient un mètre de large dans 10 mètres de fond, il fallait connaître plein de techniques pour l'amorce. Et c'est pour ça qu'on y gagnait plein de concours et des kilos et des kilos de pierre. parce qu'on posait les boules au bon endroit. Qui était un plat. Par contre, si tu les mettais entre les deux, c'est pas bon. À l'époque, on avait les cadres de 14-5 mètres donc on pouvait sonder à plusieurs distances. C'est pour ça que des fois des concours sur des parcours comme ça un peu accidentés que tu es limite à 11-5 mètres des fois tu as des places où à 11-5 mètres elle n'est pas bonne la place. Il aurait fallu avoir les 13 mètres pour aller derrière. Ça c'est la chose la plus importante. C'est le sondage. Alors pour empêcher de vous la dire qu'il y a des déléscopiques ça n'empêche pas de sonder correctement aussi même à 5-6 mètres. Si vous voyez qu'à 3 mètres il y a 2 mètres et puis d'un coup à 5-6 mètres il y a un délère avec un petit plat derrière c'est là qu'il faut mettre les boules. Les 4-5 boulettes d'amorce il faut les mettre là. Vous traîneriez mieux les gardons. Moi je fais des sorties avec des décolles de pêche et ils en mettent dans des planos je leur fais pêcher à la bonne distance 6 mètres, 6 mètres pas avec du matériel haut de compétition et d'attraper plein de poissons. Au feeder ? Au feeder c'est la carte tu poses tes billes et tes pelettes pour même endroit au feeder c'est exactement la même chose. Tu décides d'un fond sableux d'un fond caillouteux mais il faut qu'il soit plat il ne faut pas qu'il soit en pan il ne faut pas qu'il soit une palède. Voilà c'est tout. C'est très important tout ça. Et même pour l'accueil je dois le dire je me répète c'est des fois on idolâtre les compétiteurs mais c'est pas que le matériel qui fait la différence c'est aussi ces trucs là. Moi ça m'arrive de faire des pêches chauvages de partir avec une canne un seau et puis d'aller pêcher des gardons au bord à des endroits bien précis parce que je sais que c'est pas jette mes boissons au bord et puis je me fais plaisir deux heures puis voilà j'en arrive souvent. Donc ça après les amorces alors les amorces sur la vidéo je parle des trois amorces donc amorces de surface amorces à gardons dans les plans d'eau il faut savoir que dans les grandes villes à l'époque il y avait 6-7 mètres de fond c'était les cas profonds et après je parle des amorces pour ceux qui pêchent la rivière les amorces de rivière donc les amorces c'est pas très compliqué c'est où on fait ces amorces ce qu'on peut et maintenant il y a des farines dans les magasins pour faire ces amorces là d'ailleurs je mets des formules aussi bien de farine et aussi bien amorces du commerce mélangé maintenant avec avec quelques quelques paquets d'amorces c'est un gardon tu vois la couleur qu'il a pris en sortant un gardon des fois il est tout plein et puis tu te laisses 3 minutes dehors les naturelles deviennent il a fait le mimétisme dans l'eau et puis il reprend ses couleurs à l'extérieur voilà là vous avez vu les plans là ils sont graves comme je pêchais les télescopiques les poissons en surface vous avez vu les plans sont rassemblés il y a les deux bouts là ils sont en bas j'ai tout rassemblé les plans en dessus vous avez vu ? il y a une autre on le voit bien tout rassemblé je pêchais avec un fauteuil peut-être 0,40 0,50 vous avez vu ? c'est bien 4 plans 5 plans pour avoir un bon équilibrage après nous on a un peu plus performé à un moment parce que maintenant on met des plans je vais vous expliquer un petit truc pour la pêche je vous l'ai dit c'est un peu complexe arrêtez le plan intermédiaire l'absorbe j'ai oublié quoi quand vous arrivez au bord de l'eau on entend souvent les pêcheurs vous pêchez le matin ils arrivent 16h l'après-midi comme par rapport le flotteur il coule sans arrêt puis j'entends ah le flotteur il a pris l'eau le bal d'ail n'est pas étanche arrêtez non c'est pas ça c'est la pression de côté qui fait ça comment on a des flotteurs hypersensibles arrêtez arrive le voilà il a veillé arrive le soir qu'est-ce qui se passe on a un sommeil et ben ça fait pareil sur le flotteur il a sauvé quand il coule c'est pas tout c'est clair ce que ça c'est-à-dire que la pression atmosphérique elle appuie sur le flotteur elle fait couler le flotteur donc imaginez-vous vous avez votre ligne vous avez vos 4 plombs vous pêchez et le flotteur il coule sans arrêt et vous avez une ligne classique comme ça qu'est-ce que vous en avez comme plomb pour pouvoir le rééquilibrer le flotteur un plomb là là-dedans oui donc on est là le flotteur il était bien équilibré il était comme ça super bien donc j'enlève un plomb là tac je peux le retrouver avec un flotteur comme ça non si il est comme ça là il est bien monté j'enlève le plan de touche j'enlève la réalité j'enlève la poudre à la cartouche très bien le plan intermédiaire je vais me trouver avec le problème là donc nous au-dessus on met des tout petits plombs pour régler voilà pour régler on met des tout petits plombs et pour retrouver le bon équilibrage du départ on vire simplement un petit plomb au-dessus voilà des plombs douze tout de suite voilà on vide et tac on retrouve notre équilibrage tu avais des problèmes c'était le matin de bonne heure en arrivant où mes plombs mes bouchons les plombs coulaient parce que les équilibres et tout alors non non mais la veille ils étaient bien mais c'est justement la pression atmosphérique c'est sûr c'était un en plus comme on disait le 3 jours un tout petit bouche de polystyrède oui dessus mais après tu enlèves la sensibilité parce que tu recréais de la masse volume en dehors mais ça me permettait de voir parce que tu as fait pour l'antenne ouais mais c'est pour ça vaut mieux une grosse antenne que de rajouter quelque chose de volumineux tu vois une bille ou un truc comme ça c'est pas grave l'antenne en réalité l'antenne c'est très compliqué à comprendre mais en réalité pour voir une antenne fine ou grosse c'est simplement une question de concentration c'est de plus tu resserre ta vision et plus tu te la perso tu vois il y a des bons chasseurs des fois toi tu es comme ça tu dis t'as vu il y a un chamois là-bas il y a des petits on regarde à la pointe tu vois pas parce que le gars il a resserré sa vision et il voit un flotteur c'est exactement le même phénomène après si tu es obligé pour x raisons parce que tu es myope c'est la myopie ben à la longue distance c'est la myopie après comme tous les vieux comme moi elle a pris tout ici donc ce que tu fais tu prends un gros flotteur une grosse antenne en bas en gourou en gros plastique on va être d'agéré hop flotteur et tu l'équilibres comme ça ça gêne pas mais par contre là tu le verras tu verras mieux qu'un truc comme ça comme ça après il faut prévaléger antenne en plastique qu'on suicide antenne en fibre de mer qu'on suicide parce que ça récupère la lumière une antenne peintre ça récupère pas la lumière vous voyez ce que je veux dire si vous prenez un goût de bambou vous mettez de la peinture orange dessus la lumière passe pas à travers donc si vous avez des problèmes de vision aussi bien de près que de loin vaut mieux une antenne plastique ou fibre de mer transfuscie vous trouvez maintenant vous trouvez beaucoup ça dans les magasins attention oui alors après ça c'est une question couleur d'eau il y a des fois il faut du noir des fois pas en noir parce que l'eau elle est blanche voilà il y a ça aussi donc oui il y a ça aussi peut-être aussi pour les amorces alors il existe plein de revues vous pouvez voir des formules d'amorce simplement il ne faut pas vous embêter dans les magasins maintenant il y a plusieurs formes d'amorce c'est des amorces économiques alors des fois les amorces économiques alors il y a souvent ceux qui respectent la loi si vous tournez le paquet il y a la formule derrière c'est obligatoire depuis un an et demi pour les français malheureusement pour les tranchées c'est pas obligatoire donc vous pouvez très bien voir ce qui est écrit derrière par exemple si vous prenez une amorce économique qui empêche de loisir si vous trouvez qu'elle n'est pas assez nuageante vous pouvez mettre un trace x dedans pour la faire nuager si vous vous trouvez qu'elle est trop collant vous pouvez mettre du chunemis grillé par exemple pour la décoller pour la faire travailler et il y a une petite astuce qui est très efficace c'est l'huile c'est ce que tout à l'heure j'en parlais dans la vidéo vous pouvez mettre de l'huile de chunemis c'est mieux parce que c'est très gustatif et surtout ça envoie de l'effluve il faut savoir qu'un poisson il est recouvert de papier gustatif c'est à dire que si vous avez 5 mètres d'eau ou jeter de la morce avec une chunemis il y a un tuyau d'huile qui va monter en surface et si le poisson il passe dans 3 mètres d'eau il va passer au milieu du nuage d'huile et ses papilles vont récupérer le goût et l'huile de chunemis et ils vont trouver l'amorce ils vont descendre sur l'amorce les bouillettes sur les cartes c'est ce qui se passe beaucoup il faut savoir que des fois ça arrive vous avez un aquarium nous on l'a fait c'est pour ça qu'on en parle vous jetez une bouillette dedans la bille elle fait ça tac elle se fout sur le pont tac et bien la carte dans l'aquarium elle monte là et après je suis trajet et ça c'est vu et filmé voilà donc exactement pareil pour un talus d'amorce créer un talus d'amorce au fond où j'étais 4-5 boulettes qui sont graisseuses avec des efflux d'huile vous savez que l'huile ça ne se mélange pas l'eau vous êtes bien d'accord ben ça va remonter là de l'amorce il va s'évacuer des particules des petites farines qui sont qui continuent à prendre de l'eau dans l'eau alors qu'ils partent mais qu'ils ne partent pas à 15 km dans la rose bain ils vont appeler aussi un peu les poissons comme ça et puis si un poisson il passe là ah tiens il vole c'est bon tout ça il va avoir 4-7 plans 3-4 des pêches c'est sur le pont les plans c'est toujours resserré mais ce n'est pas les plans c'est sujet d'emmélage vous les serrez vos plans 4-5 plans vous les serrez comme ça vous n'emmèneriez jamais d'accord ? ça se passe toujours Ça veut dire qu'on règle le fond pour que l'hameçon touche le fond ? Que votre appât soit près du fond. Si vous jetez de la morse et vous attirez les poissons au fond, les poissons vont les manger dedans, alors ils ne mangent pas tous de la même manière. Beaucoup de poissons aspirent, donc une brème elle va fouiller, elle aspire la morse, elle fait tout venir avec, elle rejette ce qui n'est pas bon. Une carpe elle fait exactement pareil. Un gardant lui il est plutôt droit, selon sa taille, il y a des moments où ils arrivent à baisser la tête. Mais quand ils sont petits ils ne baissent pas la tête. Ils restent droit comme ça et tout ce qui s'en dégage, ils aspirent une particule, un asticot qui est un peu léger, ils se mettent plutôt à côté. Nous après, en pêche de loisir, vous n'utilisez pas le feuillet de verre de vase. Nous le feuillet de verre de vase, il nous donne aussi des données différentes dans la qualité de la touche, la qualité des poissons au fond. Mais sachez qu'un gardant d'un an, quelqu'un comme ça, il ne baissent pas la tête. Donc vous pêchez un putoir, vous présentez, vous avez le fond comme ça, vous pêchez des tablettes, c'est dans la première couche. Alors des fois, elles sont plus grosses quand on les pêche un peu plus profond. Mais par contre, l'ablette, elle a toujours besoin d'avoir de l'eau sous elle, tout le temps. Si vous commencez à avoir de l'amorce trop lourde et vous la faites descendre, au bout d'un moment, elle se rapproche trop du fond, elle remonte, elle se barre. C'est pour ça qu'il faut les maintenir entre deux os. D'où l'importance de l'amorce légère qui nuage et qui tient, le nuage va être constant dans la première couche et après il va s'écarter et il va disparaître sur le fond puisqu'il s'écarte. Donc les particules disparaissent. C'est important. Et par contre, pour les gardons, quand vous jetez vos boulettes, ça va faire un talus par terre. Toutes vos amorces. Comme ça. Elle va travailler. Les vrais, elles vont rentrer dedans. On étarche tous les poissons fouilleurs. Et puis les gardons, si les particules, je ne sais pas, qu'ils randonnent par là, les gardons vont se mettre là. Comme ça, à côté. Et ils vont manger tout ce qui sent les chats. C'est pour ça que souvent les gardons, nous en compète, on les pêche, on appelle ça rasette, c'est-à-dire ras du fond, ou légèrement décollé. Après, les plus gros poissons, on les pêche posés. On pêche par terre, on salise nos appâts là-dedans. Nos asticots, nos vertéros dedans. Et vous, c'est pareil avec la qualité de la touche. Souvent, quand on pêche un peu trop décollé sur des poissons, puisqu'on a une touche, on nous s'en arrête. C'est parce que votre appât, il est en suspension. Vous voyez ? Des fois, on a la touche, on fer, et on ramène l'asticot mort vidé. C'est parce que votre plan de touche, il est trop loin de l'asticot. Et vous l'avez ferré avec 2-3 secondes de retard. Lui, il avait déjà aspiré vider l'asticot, que le flotteur s'était enfoncé. Vous voyez ce que je veux dire ? Pensez-y que c'est lui qui provoque la touche. Donc, c'est lui qui a un point d'avance. Ce n'est pas vous. Vous ne le voyez pas. Donc, qu'un flotteur s'enfonce, ce n'est pas certain qu'il n'ait pas fait... Déjà. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte, mais c'est hyper important en réalité. Alors nous, on arrive à y régler. Et vous, des fois, vous allez avoir 50 touches, vous allez prendre 3 poissons, mais ce n'est pas possible, pourquoi je n'arrête pas de les louper ? La réalité, c'est que pour ça. Un flotteur mal équilibré, une ligne trop décollée, une amorce sur une barbe, ça peut être ça aussi. Une amorce qui travaille trop, qui attire toutes les tailles de poissons. Donc, des petits poissons qui nous font pleine touche de voyous. Ça peut être ça. Ça peut être tout ça. Dans la pêche au cou, il y a un énorme bagage technique. Beaucoup plus que dans le quart d'acier. Il faut savoir. C'était énorme. Surtout que maintenant, les pêches, elles, se sont éclatées. Un gars qui pêche au cou... Alors, les amorces, ça reste quasiment pareil. Que ce soit feeder, pêche au cou, pêche à l'anglette. Par contre, la technicité, il y a un gros bagage technique pour l'anglette, un gros bagage technique pour le feeder, un gros bagage technique pour la pêche au cou. C'est hyper important. Le feeder, il ne suffit pas de jeter une cage. L'anglais, il faut déjà savoir jeter le fauteur. C'est déjà pas mal. Il faut savoir amorcer précis. Et c'est plus difficile de trouver un plat à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres que le troubler à 5 mètres ou à 6 mètres ou à 10 mètres ou à 13 mètres. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour sonder là-bas, il faut quand même avoir un petit peu des données. Comme les carpistes qui sondent pour poser leur flombée à la batterie. Il y en a qui chètent n'importe où, mais il y en a qui préparent le coup au sondeur. Attention. Alors pour les amorces, si je peux vous conseiller le truc le plus facile, c'est-à-dire vous achetez de l'amorce économique selon les moyens de la personne et puis vous la transformez. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit ? Chemin griller. Alors je trempe dans les magasins. Ça c'est pour faire travailler l'amorce. Travailler. Gustatif. Gustatif parce que les amorces économiques elles n'ont pas d'apétain dedans. Les amorces comme les 3000 par exemple, elles ont un apétain. C'est-à-dire qu'elles ont... c'est comme les chips à l'apéro. On en mange une, on en mange deux, on en mange deux, et après on mange le paquet. C'est exactement pareil. Les 3000, elles les amorces un tout petit peu plus onéreuses c'est parce qu'elles ont des apétains angustatifs à l'intérieur. Donc le poisson il prend de l'accoutumance. 515 ? 515 c'est une amorce de surface. C'est une amorce hyper compliquée avec la 515. Hyper compliquée, elle a 17 produits à l'intérieur. L'amorce de Ferdinamanière, elle est très compliquée. C'est une très bonne amorce. Par contre c'est une amorce qui a tendance à gaveler les ablettes. Voilà, il faut le savoir. 515 c'est très bien pour l'ablette, très très bien, parfait. 3000 surface c'est pas plus mal. C'est pauvre. La 3000 surface elle est chargée en gazelle. La gazelle grillée c'est du déchet. C'est pas consommable. Donc les poissons ils mènent y manger, mais comme ils y recrachent tout de suite ils peuvent manger autre chose. Votre asticot par exemple. Faut faire attention aux chevilles en identité, ça ne faut pas en mettre beaucoup. Parce que ça c'est une graine de... Vous savez les pêches aux chevilles les gars ils vont faire le coup pendant 4-5 jours pour accoutumer. Ça c'est une graine d'accoutumance. Donc au bout d'un moment quand le poisson il ne mange que ça, c'est pour ça que les pêches aux chevilles ils amorcent aux chevilles mais ils pêchent aux chevilles. Parce qu'ils ont tellement à accoutumer le poisson que le poisson ne mange plus que le chevilles. Donc du chevilles grillé vous en mettez 200 grammes dans 2 kilos d'amorce. Le paquet il vous fait 3-4 sorties. Le gustatif, si je peux vous donner un conseil, il y a un produit qui est très très bien pour ça, c'est les additifs. Alors les additifs, les additifs sucrés la plupart du temps parce que le poisson adore le sucre. Alors le liquide c'est un peu compliqué à utiliser, la glucose dans les aromies, et le sucré dans les petits paquets vous pouvez prendre du vanille, des choses comme ça. C'est pas 100% de la vanille, le paquet coûte très grand et margère. Il y a un support et un petit peu de vanille dedans mais par contre c'est aglustatif. des fois ça peut tenir les poissons. Surtout que vous n'utilisez pas des haches animales très attractives dans vos amorces, donc ça peut vous tenir les poissons un peu plus en tension. Ce qui n'est pas le cas de nous des compétiteurs, parce que nous on met le fouille, les haches animales qui attirent les poissons de partout, puisque c'est une hache aquatique. Il faut savoir que n'importe quel poisson se nourrit, même les carnassiers, quand ils sont petits, se nourrissent de verres de vase. Ils mangent des brochets, ils mangent des caissons de vase, ils mangent des verres de vase à beaucoup. Les brems, tous les gardons, ils mangent des verres de vase et ça vit dans l'eau. Une carte de 20 kg, elle se nourrit 70% de l'année en fouillant dans les verres de l'air. Même une grosse carte. Donc ça, en fait je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas l'avoir. On va le ramasser et on l'achète à l'étranger. Mais c'est important pour vous d'avoir quand même le crédit statique. Il y a quelques années, j'avais fait une... Il y a très longtemps, on était à Vienne, pour vous donner un petit exemple tout bête. J'avais fait une soirée, il y avait 200 personnes dans la salle, c'était en 94. Et il y avait un gars qui m'a dit, mais moi je mets beaucoup de germes de maïs dans la morse parce que c'est hyper sucré. Et à l'époque, moi j'avais mis des farines sur une table, je montrais des farines et j'avais du tourteau de germes de maïs. Des morceaux comme ça, qu'on faisait tremper et qu'on mélangeait dans les amorces. J'ai pris le morceau, je suis allé lui porter. Je lui dis, tiens, ça c'est sucré. Ah ouais, ça c'est super sucré. Ben j'y croque le... Il a croqué, je vous dis pas d'agrime à ce qu'il a fait. Le germe de maïs, c'est pas sucré. C'est amer. Il m'a dit, mais merde, je croyais que c'était sucré. Ben Dieu, il me dit, mais c'est pas sucré. Mais il faut savoir que ça ne dérange pas parce que les poissons, ils adorent l'amertume, l'épice et le sucre. Vous voyez ? Comme quoi, par exemple, je vais vous donner un produit, le spéculatus. Quand vous mettez le café, vous avez votre petit biscuit spéculoos. C'est fait avec du spéculatus. Le spéculatus, c'est 7 à 8 épices mélangés. Épices. Vous mangez un biscuit où il y a de l'épice dedans. La cannelle, entre autres. Et ben ça, pour les brems, c'est hors normes. Le spéculatus, les brems, elles en bouffent, alors c'est bien de mettre le biscuit. Mais c'est mieux d'avoir le spéculatus. Voilà une petite histoire. Et tu vois, comme quoi, les poissons, ils sont hyper goûteurs. Ils ne fument pas déjà, donc ils ont tous les goûts. Donc ils ne fument pas, ils ont tous les goûts. Il faut savoir qu'ils n'ont pas des papilles gustatives à l'intérieur, pas des papilles gustatives à l'extérieur. Donc ils goûtent tout. Il faut le savoir quand même. C'est important. C'est important. Donc, additifs, c'est très important aussi. Et surtout, ça, c'est important. Parce que, il y a certaines amorces économiques, elles sont faites avec les farines les moins chères du marché. Vous savez, il y a des bourses, les bourses aux farines. Et les fabricants, souvent, pour faire de l'amorce pas cher, pour pouvoir la revendre pas cher, et ben, ils sont obligés de prendre des farines les moins chères à la crier. Parce que c'est à la crier, c'est en bourse. Donc, souvent, c'est du colza. C'est du sojour. C'est des trucs un petit peu colas. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre des trucs, je ne sais pas, moi, de l'avoir chez Decathlon, la 4x4 par exemple, vous ne la jetez pas comme ça. parce que c'est pour jeter un pâté. Vous mettez des chenilles grillées dedans, par exemple. Voilà. Ou chez nous, c'est la 3000 clubs, des choses comme ça, qui sont dans l'amorce économique. Je vous dis, vous tournez le paquet, vous voyez ce qu'il y a dedans. Vous prenez une 3000 Etats, une 3000 club Etats, vous allez voir qu'il y a beaucoup de différence. D'autres questions ? J'en ai une, Robert. Oui. Est-ce que tu mets systématiquement tes zèches dans les amorces ? Oui, c'est très important. En réalité, ce qui se passe, dans les amorces, l'amorce, elle fait une partie de la pêche. Mais l'amorce, elle va être mangée par les poissons, elle va être attractive. C'est-à-dire que tu jettes de la terre. Je vais te donner un exemple. Tu jettes de la terre, tu n'attireras pas un poisson. La terre, elle se pose sur le fond, tu ne travailles pas. Tu jettes de l'amorce, elle va attirer les poissons très vite. Ils vont manger de l'amorce. Au bout d'un moment, ça y est, tu ne manges plus rien. Le seul moyen d'exciter les poissons, c'est les neiges animales. Un asticot, c'est une neige d'accoutumance. Ce n'est pas une neige naturelle. Il n'y a que le fouillis qui est une neige naturelle. Il n'y a que ça. Un asticot, c'est une neige d'accoutumance. Un asticot, quand tu fais une pêche à l'asticot, l'idéal, c'est d'en avoir pas 100 grammes, c'est d'en avoir 2 litres, et de grainer constamment tes asticots pour accoutumer à un moment tes poissons. Et grâce à ça, tu vas les tenir. Alors tu vas me dire, pourquoi je n'en mets pas 2 litres tout de suite au départ ? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans un aquarium. Vous jetez un asticot dans un aquarium. Tous les asticots, ils descendent, les poissons ils mangent. Et il y a des asticots qui restent par terre. Et bien ceux qui restent par terre, des fois il leur faut une journée pour les manger. Vous avez remarqué ça ? Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut grainer quand tu pêches qu'un asticot pour accoutumer les poissons avec un rappel régulier au grainage. Ce n'est pas le cas du fouillis de ver de vase. Le fouillis de ver de vase, c'est comme une truite. La truite, elle sait avant toi qu'il y a une éclosion, que les éphémères vont apparaître. Tu ne sais pas pourquoi, ils savent qu'il y a des ver de vase dans l'eau, ils vont aller manger les ver de vase. C'est pour ça qu'on les attire avec les ver de vase. Le fouillis de ver de vase, c'est le petit. Et après, on met le vrai ver de vase à l'hameçon pour avoir des touches. Voilà. Ça ne mange que ça. Tout ce qui est à côté, terreau, ver de terre, ça ne vit pas dans l'eau. Acicot, ça ne vit pas dans l'eau. Donc, c'est que de l'accoutumance. Comme les graines, chenvilles, maïs et tout. Dans les carpodromes, pour faire des tonnes de carpes, tu ne jettes pas trois maïs. Les coupes, elles pleines de maïs. Pour les accoutumer, pour les rendre folles, que sur le maïs. Comme les pêches aux chenvilles, les pêches au blé. Les gars qui pêchent au blé, ils ne jettent pas de l'amorce, et après ils pêchent au blé. Ils chiennent d'abord du blé, et après ils pêchent au blé. Graines d'accoutumance. Hèches d'accoutumance. Appas d'accoutumance. Regarde la carpe. Les gars, ils pêchent la carpe, ils jettent 50 kilos de graines. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que le tiger nuts, ils t'en jettent trois, les carpes elles ne viennent pas. Ils en jettent 100 vallées aux bêtes roquettes, pour attirer les cartes sur le cou. Graines d'accoutumance. Et en plus, le tiger nuts a un gros problème, c'est que c'est pauvre. Il y a 5% de la graine qui se mange. Les carpes, elles bouffent, c'est-à-dire qu'on rage tout de suite. Ça n'a pas de richesse un tiger. C'est pour ça qu'ils en mettent de plus en plus. Voilà. Du coup, il n'y a pas un risque à trop amorcer justement ? Non. Alors après, ce qui est pour les graines, oui. Les graines, c'est très dangereux de trop amorcer. Pour le plan d'eau en réalité, parce que ça crée de la pourriture après ça fait de la position sur le fond. Mais par contre, pour vous, moi je dis toujours, alors moi en compétition, je parle de compétition, je dis toujours, je préfère que le poisson se gaffe sur mon cou que sur le cou du voisin. Déjà. Première chose. Mais, vous tout seul, c'est impossible que vous gaviez les poissons. Impossible parce que, c'est du poisson de renouvelle main. Vous d'amorcer, vous d'amener 3-4 kg de poissons sur votre cou, vous en prenez 1 kg. Les 1 kg, il y en a d'autres qui arrivent, et ainsi de suite. Je dis, c'est impossible de gamer un poisson. Même déjà, des fois nous, en compétition, mis à part si la place, elle est hyper pauvre, qu'aux alentours, il y a un peu de poissons, vous ne pouvez pas les gamer, c'est pas possible. En termes de fréquence d'amorçage ? Alors ça, c'est au feeling ça. A réalité, pour les pêches de fond, aussi bien que vous n'êtes pas du tout obligé de rappeler, c'est-à-dire votre amorçage du départ, il est plus important que le rappel, c'est plutôt la connaissance du lieu qui fait ça. Les poissons qu'il y a, si vous savez, par exemple, c'est un endroit où il y a plein de brèmes, elle ne va pas avoir leur jeté deux acicots et ça d'amorce, parce que les autres, elles ont besoin de manger. Vous pouvez avoir une pêche de gardons, puis deux cartes qui passent. C'est vrai qu'une carte, c'est un inspirateur, elle vous nettoie le cou. Donc, carnet touche chatainu, avant de changer de ligne, ou de changer de taille d'hameçon, ou dèche animale, dèche, on a commencé à rappeler. C'est un peu au feeling ça. Il y a des réalités, il y a des endroits où ça ne se fait pas, il y a des endroits où il faut tout poser, même des fois sur le même parcours. Je me rappelle quand on faisait le concours de Neuville, le centre-ville de Neuville, sur le quai, moi je l'ai gagné plein de fois sans jamais rappeler pendant les cinq heures. J'étais tout au départ, et par contre, si vous tombiez dans les grandes profondeurs, il fallait rappeler. Parce qu'il y avait plus d'eau, c'était pas les mêmes poissons, c'était plutôt des brèmes dans les grands confeteurs, et des gros gardons dans les petites profondeurs. C'est différent. Mais c'est toujours pareil, tout est important. C'est-à-dire, votre amorce empêche de loisir sans hache animale, votre amorce empêche de loisir avec certaines haches animales. L'époque, vous voyez ce week-end, c'était pas très bon d'aller à la pêche. Pourquoi ? Pleine lune. Pleine lune. Pleine, pleine lune. Samedi, dimanche. Et ça, les poissons, c'est horrible. La table solunaire, il n'y a rien de pire pour la vie halieutique. C'est très très important. Parce qu'ils mangent, car nous on dort. Et pour le coup, dans l'amorce, sèche vivante, sèche morte ? Sèche morte. Oui. Autrement, c'est dur à manipuler l'amorce. Vous n'allez pas pouvoir la manipuler. Pas du tout. Donc, si vous mettez des asticots vivants, quand vous allez jeter une boule, vous allez exploser de partout. Donc, ça ne sert à rien de tamiser, d'avoir une amorce collante et tout. Vous allez avoir plein de problèmes. Pas de problèmes. Et au bout de l'asticot, vous avez l'impression de mettre un asticot un peu huileux, un peu avec... trempé dans l'huile de genie ou trempé dans l'huile de sucré ? Alors, qu'on n'a pas trempé, c'est plus mieux au feeder. Parce que le feeder, l'inconvénient du feeder, c'est que tu n'as pas d'amorçage facile au départ. C'est-à-dire que tu as un amorçage microscopique avec des cages que tu mets au même endroit tout le temps. tu grossis au fil des heures. Souvent, on dit au fil d'heure, la première heure, elle peut par la deuxième, la deuxième, elle peut par la troisième, la troisième, elle peut par la quatrième. Puisqu'on grossit notre amorçage au fil du temps. Donc, lorsque tu as un petit amorçage, tu vas attirer peu de poissons au départ. Donc, c'est bien de booster ton apport. Tu vois, un vertéro, tu trappes ça dans l'huile ou un asticot dans l'huile, pourquoi pas ? Maintenant, il y a même une église d'esprit dans la pêche au feeder. Voilà. Bien sûr. C'est simplement pour toujours la même raison, pour l'identifier. Tu vois, au méthode feeder, quand tu pêches au méthode d'écart, pourquoi on met le badigne à l'intérieur des pelés ? Parce qu'on sait que quand la cage va tomber par terre, les carpes vont arriver sur les pelés, à la masse. Donc, les pelés sont rassemblés sur une petite surface. Si tu mets le badigne à 40 cm, 95 % des carpes elles sont sur les pelés et là-bas, l'autre, il est isolé. On voit qu'il sauve la vie. La vie, il peut partir. Il ne va pas être mangé. C'est pour ça qu'on met dans la cage. Parce qu'elle s'aspire des pelés et en même temps, elle s'aspire des pelés elle s'aspire qu'on n'a pas qu'à approcher la même chose. C'est pour ça. Mais ça n'empêche pas qu'avant d'avoir des touches régulières, il y a encore six soirs d'accoutume parce que c'est des pelés. les premières cages puis la cinquantième cage tu commences par des touches plus régulières puis au bout de trois heures tu les enchaînes parce que tu as accoutumé à ce que tu mettais dans la cage. La pêche ou c'est encore différent. Moi, j'ai toujours l'habitude j'ai une douce boule grosse comme un parblouse au départ tout le temps bourré de fouillis, bourré d'acicoman. Ah, j'amorce fort. C'est des vagues. Je vais tomber 2-3 fois à côté. C'est François Claude. J'avais bien le paquibulse. Ah oui, ça c'est bien. Le paquibulse, il y avait un accalcésaire maintenant. Il y a 30 secondes après les trois ans étaient là. Mais on avait fait une vidéo. Le paquibulse, c'était un rectangle avec un trou à l'intérieur. Alors, je te dis franchement, c'était toutes les amorces qu'on récupérait. Il y avait un appareil qu'on fabriquait chez Sensas et dedans on mettait un accalcésaire. C'est pour ça que ça bullait. Et on a fait des vidéos où le truc, il n'était pas encore dissous que les gardons, ils rentraient dans le trou. C'est impressionnant. Quand tu jetais ça dans l'eau, tu avais été un objet d'oreille. Le paille était gros comme ça. Dur comme de la terre. Tu n'as pas connu ça ? Ça faisait 8 cm par 8 cm et ça devait faire 25 cm. C'est un caillou. Non, ça n'existe plus. Il y a Decathlon qui a essayé de faire un truc il y a quelques années un peu typique comme ça. à nous on ne le fait plus parce que la machine qui le faisait qui compressait et qui chauffait même par les farines pour faire ce monobloch, elle est tombée en panne. C'était un vérin si tu veux sur une presse et il faudrait qu'on fasse refaire la pièce. Elle n'existe plus. parce qu'il faut savoir que sans ça, c'est une huilerie. C'est une ancienne huilerie. Pendant des années, on a torréfié nos tchonbis, torréfié nos graines d'œillettes et tout ça. On faisait la gaude parce que vous savez que la gaude c'était pendant la guerre on mangeait de la gaude, la farine de maïs grillés. Ils faisaient des pains, ils faisaient de la soupe avec et tout. Et nous, on avait l'appareil pour faire la gaude de maïs. C'est pour ça que les amorces on sait les faire. Complètement. Et congé de l'amorce avec un gros caillou dedans alors après, c'est sur des pêches nointelles. C'est comme le pain, les pains de chenvilles. Mais alors ça, c'est sur des pêches ou je sais pas, si t'as une maison au bord de l'eau, au bord de la Seine-Urtaise, t'as le pont du ponton, ben tu peux jeter ça demain si tous les jours tu pêches sur le même endroit. Mais sur les pêches rapides, quand tu vas dans un état, il faut pas les faire. Il faut des amorces attractives. Ça c'était des pains de chenvilles avant les gars qui habitaient au bord des rivières des trucs comme ça. Il y avait des pains de chenvilles, dans l'eau. Et puis, c'était leur coup amorcé, tu vois, c'était des pontons privés. Dans l'un ça existait ça. Beaucoup dans l'un, sur l'araignan. Dans les pains de chenvilles, à l'allemande et tout ça. Oui, c'est vrai. Moi je pense pas que j'étais derrière il y avait un restaurateur qui était pêcheur professionnel. Il pêchait à l'éperbier à la texture du bord et il avait des pains de chenvilles avec des pains de chenvilles. Ouais, c'est ça. Il le mettait dans le truc, dans l'éperbier ? Il va soit dans les carrés sur les bâtons, mais l'éperbier quand il faisait du bord il a pensé deux, trois heures à l'avance. Ah oui, bien sûr, pour attirer les poissons. Tout à fait. Mais moi j'avais à l'époque, j'en ai vendu, j'avais des pains ronds, des pains de maïs, des pains de chenvilles, j'en ai vendu des petits carrés, j'en ai vendu pendant des années. Moi je m'en servais pour remorcer le dent mais pas pour pêcher le dent mais pour obtenir les carnassiers. Oui, bah... À l'heure où je boulais qu'ils soient... Après, tu pêchais les brochets aux riffs dessus. Les anglais font beaucoup ça. Les anglais, ils amorcent les poissons blancs, après, par-dessus les amorçages des poissons blancs, ils jettent des morceaux de maquereaux, de sardines, de maquereaux dans l'eau et après, ils mettent des livres dessus, des poissons morts. Faut beaucoup ça. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué dans les trucs. Il y a aussi bien une bonne ligne montée, une bonne amorce, un bon endroit. Parce qu'il n'y a pas des poissons inquiétés partout malheureusement. Et vous pouvez faire une bonne partie de pêche. Il y avait plutôt moins de poissons maintenant qu'avant ? Les cycles, ils se sont un peu plus écartés. Parce qu'avant, il y avait des frayes toutes les années. Et du... Alors, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. À l'époque, il y avait beaucoup plus de poissons parce que tous les égouts, ils étaient à ciel ouvert et rentrés dans les rivières. Donc les égouts, ça n'a jamais été mauvais pour les poissons. Mais maintenant, les rivières, il n'y a plus aucun égout où l'eau rentre dedans non traitée. Voilà, vous traitez dans une station d'impluration ou des fois, c'est bouché, ça ne rentre même plus, ça va ailleurs, dans des bassins de décantation, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a beaucoup moins de frayes toutes les années, assez importantes. Donc obligatoirement, vous avez des années où, dans la masse d'eau publique, fleuve, où les poissons sont importants. Par contre, dans les plans d'eau, les frayes, elles se font toujours identiques et puis après, ça dépend de la gestion de la PPMA ou la gestion du parcours privé qui fait que le gars rempoissonne ou rempoissonne pas. Le seul problème qu'il peut avoir à l'heure actuelle, c'est qu'il y a trop d'empoissonnement avec des carves. La carve, c'est un destructeur de plan d'eau. Ça mange ses propres œufs, ça mange ses propres advins et ça mange les œufs des autres et les advins des autres aussi. Donc, un plan d'eau bourré de carves, au bout d'un moment, il n'y a plus que des carves. Voilà. Malheureusement. Il n'y a pas que les carpes, il y a les carassins. Je dirais en ordre, la carpe c'est le plus dangereux, le carassin un peu et puis un peu les brèves. Voilà, qui mange des œufs de... Une carpe, vous avez jamais vu des carpes sur des allemands comme ça, vous pouvez les pêcher tant que vous voulez, vous ne les prendrez jamais. Je parle des carpes, des grosses carpes. Elles nettoient la masse d'allemands. Elles bouffent, attirent la rigue. Pour ça, des fois, on entend les pêchants carassiers ils pêchent au leurre et ils chopent des carpes. Au leurre, c'est pour ça. Parce qu'elles mangent un peu de viande à ça. Donc, elles nettoient tout. D'ailleurs, est-ce que vous avez souvent vu après les carpes de frayes, après que les carpes ont frayées, des pleins de petits carpillons dans les plans d'eau ? Jamais ? Oui, moi ça m'arrivait deux fois en 40 ans. Une fois au championnat de France au Mar, où il y avait des milliards de carpes comme ça. Les carpes étaient rentrées, frayées dans le plan d'eau. Elles étaient retournées dans la rivière. La rivière avait baissé, elles ne pouvaient plus retourner dans le plan d'eau. Et du coup, quand je vous dis des milliers, vous voyez un saut de 17 litres d'amorce pendant le championnat, il fallait 1500 carpillons pour être cassés dans les trois premiers. Je ne sais pas si tu te rappelles cette année-là. Demain, c'était au Mar. On pêchait à 80 cm du bord. On n'avait pas mis les paniers sièges, on avait posé les bourriches, les pieds dans les bourriches et assis par terre pour aller plus vite. Il fallait des carpillons comme ça. Il y avait toutes les races de cartes. Impression. Et une fois dans le Rhône à Serres. Voilà, deux années. Et pourtant, il y a deux heures, j'en ai passé au bord de le Rhône. Donc vous voyez, le plan d'eau, il peut avoir une prédation du pêcheur où les plans d'eau tu as le droit d'emmener du poisson. On est bien d'accord. Mais souvent, les poissons, la prédation, on est entre eux. Voilà pour la petite histoire. En fonction des saisons, j'imagine qu'on va avoir des approches différentes. Oui. Alors, les saisons, c'est une chose, mais les mois, ça en a encore une autre. C'est-à-dire, la meilleure saison, c'est l'automne, pour la pêche. Le début de saison, il est hyper compliqué, sauf aux endroits où il y a beaucoup de poissons-chats dans les plans d'eau. Le mois d'avril, par exemple, il est très bon pour la pêche, aux endroits où il y a beaucoup de poissons-chats. Parce que les poissons blancs se mettent à bouger de bonheur parce qu'ils savent dans quelques mois, ils vont t'embêter par les mouvements de poissons-chats. Par exemple, les plans d'eau où il y a des chats, au mois d'avril, vous prenez des brèles. Après, mai et juin, après les frayes, c'est fini. C'est les chats qui dominent. Il y a des poissons, des fois, qui se réveillent justement après la frayes. D'autres poissons, justement, pour manger les œufs. Vous voyez, c'est très particulier. Mais, si vous respectez les règles, je dirais, les plus mauvais moments, c'est le mois de mai. Par exemple, le mois de mai, les poissons, ils frayent. Bon, c'est pas bien d'aller pêcher dans les frayères, même si c'est un gardon, c'est pas bien quand même. Même si nous, des fois, en compétition, ça nous arrive. Le poisson, il est instable. Il fraye. Il y a la bourde pupillée qui nous emmerde. Exactement. Voilà. C'est quand même pas la meilleure saison. Par contre, des fois, certains plans d'eau au mois d'avril, c'est très bien. On passe la fraye, et juin, ça démarre. Juin, juillet, les poissons blancs, la chaleur, ça les dérange pas trop. Des fois, ça les fatigue, on les attrape, on les remet à l'eau, le transfert température, ça peut en tuer quelques-uns, et puis après, l'automne, c'est le meilleur moment. Après, l'hiver, c'est plus délicat. Alors, l'hiver, il y a un avantage, un inconvénient, c'est que la table solunaire, elle est hyper courte. C'est la tranche sourire de nourriture des poissons. Par exemple, au mois de janvier, où personne va à la pêche, si vous avez un plan d'eau où il y a des garons qui mordent un petit peu, et bien que vous amorciez à 8h du matin ou à 14h, vous aurez toujours les touches à 16h30, à la tournée de la nuit. Peu importe le temps que vous avez mis pour amorcer, si vous avancez 2h avant, 5h avant. Et ça, on appelle ça la table solunaire. La table solunaire. Il y a une tranche sourire de nourriture. Les brochers le font beaucoup. Les tranches sourires des brochers, c'est très important. Ce week-end, à pleine lune, vous aviez des touches pendant une heure. Si vous étiez en train de naviguer à ce moment-là pendant la compétition ou en train de parler avec le copain, c'est cramé. Vous n'êtes pas d'accord ? Voilà. C'est très important. Et ça, c'est simplement la lune qui a fait ça. Et la table solunaire, j'écrivais sur le chasseur français pendant 4 ans. J'avais fait l'histoire de la table solunaire sur le chasseur français. Et ça affaire aussi aux chasseurs. Les horaires des mouvements des chevreuils, des sangliers, tout ça. C'est un canadien qui avait mis ça au point. Vous tapez sur internet, vous regardez la table solunaire. Moi, c'est prouvé. Moi, je l'ai essayé. Je pêchais le plan d'eau de Ponchara il y a quelques années, il y a très longtemps. Je pêchais pas, j'étais pêché sans sas, donc plus de 35 ans. Mon copain, il arrivait à 9 heures du matin, il se gelait, ce que je pense. Il amorçait. Moi, j'arrivais à 15 heures, j'amorçais et tous les deux, on avait les touches en même temps. Les gardons, ils se déplacent à la télé. Ils se déplacent 15 minutes, 30 minutes dans la journée, au moment le plus chaud pour lui, pas pour vous. Donc, lui, c'est la tombée de la nuit. Et il se déplace pas loin de l'endroit où il est rassemblé. Souvent, en hiver, les poissons descendent tous dans des fosses où il y a beaucoup d'eau, où la température, elle bouge pas. Il n'y a pas de variation de température. Vous avez un plan d'eau, en plein hiver, ils sont vers la bombe. Ils ne sont pas à la partie moins profonde. Ils sont vers la bombe. Les poissons rassemblés. Donc, ils sont en léthargie. Donc, comme ils ne bougent pas, ils n'ont pas besoin de manger beaucoup. Ils ne bouffent pas d'énergie. Que ce soit un garçon comme ça, que ce soit une carpe, c'est pareil. C'est pareil. Par contre, moi, j'ai des poids de carpistes. Ils vont pêcher en plein hiver car des fois, il y a de la neige. Et bien, 10 minutes dans la journée, ils donnent le départ. Mais 10 minutes. Il ne faut pas qu'ils les loupent. Il ne faut pas qu'ils soient à ce moment-là. Il faut qu'ils soient en train de dormir sur la table de temps. Voilà. C'est pour ça que la saison, elle est importante. Mais empêche de loisir. Vous n'allez pas aller au mois de janvier ou voir de l'eau. Mais là, c'était... Si. Courage et vous êtes pécheur. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, on n'a plus les mois de janvier. La glace, elle bloque le fil en haut. Ouais, ouais. Ça, c'est pénible. Un coup de téflon, il faut mettre. Il faut mettre du téflon comme ça pour faire fondre. Par contre, l'avantage, parce que là, je parlais de l'inconvénient. L'avantage, c'est que vous avez des endroits où les poissons se rassemblent pour passer l'hiver. Vous avez par exemple ici, pas loin d'ici, vous avez le port de Bacons où tous les gardons de la saune rentrent dans le port de Bacons. Où là, la pêche, elle est facile parce qu'ils sont tous ensemble et créer une chaleur, une chaleur animale et les poissons sont actifs. Vous avez les ports de tous les grands lacs. Là, avec ces bains, dans deux mois, tous les poissons rentrent dans le port. Le petit port, le grand port. les perches, les petites perchettes, les ablettes, les gardonneaux rentrent tous dans le port. Ils s'approchent de l'urbanisme parce que ça apporte de la chaleur. Une structure dure dans l'eau, un bateau posé dans l'eau, dessous le bateau, il y a plus de chaleur qu'à l'extérieur du bateau. Toujours. L'urbanisme, d'ailleurs, vous voyez, vous habitez à la campagne, il va faire 21 degrés, vous rentrez dans l'eau, il fait 27. C'est pareil dans l'eau. Le port de Macon, par exemple, c'est un haut lieu dit. Il y a sûrement d'autres pas, il y a le port d'Egbelette, le port d'Aix-les-Bains, tous ces bons ports-là, les poissons, ils rentrent dedans, tout l'hiver. Donc, pour un pêcheur de loisirs, c'est parfait. Moi, ça m'arrivait souvent d'aller au port d'Aix-les-Bains, de faire ma friture d'ablettes pour manger avec des potes. C'est royal. Là où je ne sais pas, vous avez... Nous, à l'époque, en hiver, on venait pêcher au... Je crois qu'on n'a plus le droit au port de l'aériau. Avant, le port de l'aériau, il y avait le béton, en plein hiver, on allait pêcher les gardons. C'était génial. On était un peu en hauteur, mais il y avait plein de gardons, ils rentraient là-dedans. Après, vous avez tous les estuaires aussi. Vous avez la galore le long du Rhône, une rivière qui se jette, qui passe dans un village, les gardons en hiver rentrent là-dedans. Déjà, parce que l'eau, elle est plus chaude, il y a un peu de nourriture, ils se protègent des courmorins parce qu'ils vont dans les endroits où c'est habité, et les carnassiers, des fois, eux, ils suivent, mais ils se protègent des commandes aussi. Ils ont changé un peu leurs habitudes. Vous pêchez tous les... En partant sur le sud de la France, vous pêchez la rivière D, qui est à Serrière, le 07, la rivière D, qu'est-ce qu'il y a, la Galore, tout ceci-là, les gardons se rassemblent. Il faut être des très jolies pêches. Là, le truc pas loin, c'est le port de Macor. On y a fait deux concours de par an, là-bas dedans, c'est bourré de gardons, on a gagné 40-50 kg de gardons. Il y a trois ans, on a gagné 66 kg. Pour donner un exemple. Il y a certains quais qui sont en terre plutôt qu'en béton, où le soleil tape beaucoup, et il y a des poissons dans point d'eau, des fois. Oui, bien sûr. Ils cherchent la température. Ça, c'est comme les frayes. Souvent, on a longtemps dit que la carpe, elle frayait qu'à partir d'une certaine température. Mais en vérité, ce n'est pas tellement la température. C'est plutôt la pression atmosphérique. Si tu as une pression... Moi, j'ai vu des carpes, au mois d'avril, se suivre. Mais dans Sado, sur le Rhône, dans Sado, avec des montées de température dans la journée, il y avait des amputudes énormes. C'est-à-dire que le matin, il faisait 10 degrés, l'après-midi, il faisait 27. Et les poissons, ils suivaient. Parce que la pression, elle est tellement montée vite qu'ils sont crus au mois de mai, au mois de juin. Donc, ils sont mis à se courir après. Pour ça, la température, c'est hyper important. Il vaut mieux pêcher le jour où il fait froid le matin et que la température, elle monte, que le jour où il fait chaud le matin et que la température, elle baisse. Sur l'atmophérique montante, c'est mieux pour la pêche. D'autres questions ? Tu parles des poissons-chats tout à l'heure. Ouais. Tu as des techniques un peu sur les plans d'eau où il y en a pas mal pour attraper pas le poisson-chat ? Il y a des... Alors, ça dépend. S'il y en a vraiment plus, alors, c'est impossible de les éviter. Le seul truc qu'ils veulent éviter, c'est qu'ils soient gros. S'ils sont gros, ils ne monteront pas. S'ils sont petits, ils monteront. Donc, même si tu commences à pêcher en l'air, tu seras embêté. L'autre méthode, la méthode la meilleure, qui est plus facile pour nous à utiliser, c'est de faire deux amorçages en réalité. C'est un amorçage très violent avec des grosses graines de maïs, des choses comme ça, par exemple sur la bordure, pour les attirer. Et après, pêcher un peu plus loin, en l'air, avec une légère qui ne fait pas de bruit. Je vais vous dire pourquoi. Il ne fait pas de bruit. Pêcher des gardons. Un poisson-chat, à 50 mètres, il entend la vibration. Il faut le savoir. Vous ferez un essai, si vous connaissez un endroit où il y a des petits poissons-chats. Ce n'est pas un hasard s'ils sont dans l'embryon. Vous avez vu les boules, comment elles sont ? Tous, ils ont des capteurs sensoriels. Donc, tout seul comme ça. Il est tout petit son capteur. Et la boule comme ça. Vous prenez un caillou. La boule de châle est là-bas. Vous jetez caillou là-bas. Vous allez voir la boule, elle va être déplatée. Elle va aller chercher le caillou. C'est assez impressionnant. Donc, discrétion. Il ne faut pas faire de bruit. Donc, une petite nia à ablettes, elle ne va pas les attirer. Par contre, vous les fixez à un autre endroit. Vous jetez de l'amorce avec des gros maïs, des choses comme ça. Tu les jettes au bord, sur la cassure. Ils viendront là. Toi, tu pêches ton ablettes et tes gardons ailleurs. Et si tu as la chance d'avoir un plan d'eau où il y a beaucoup d'eau, 5-6 mètres, et bien tu rappelles souvent avec de l'amorce nuageante et tu pêches avec un mètre de fond ou deux mètres de fond pour les faire monter. Les chats, c'est horrible d'avoir un chat. Nous, c'est bien pour nous pour la compète mais par contre, pour la pêche de loisirs, si tu veux, c'est réceptif à tout. C'est réceptif à tout. Pour vous donner un même exemple, il y a quelques années, on pêchait beaucoup les chats à la télescopie. On gagnait énormément de concours comme ça. Vous jetiez, on pêchait avec des grosses lignes, 6-10 grammes à la télescopique. Tu jetais ta ligne, tu te loupais, tu la jetais à gauche. Tu avais vite intérêt à la lever, rejeter au bon endroit parce que tu jetais toujours au même endroit, tu rassemblais le banc grâce à la vibration de la ligne qui se mettait en place. Si jamais tu te loupais et que tu jetais là-bas, la boule se déplaçait et que tu restais là-bas, tu en prenais là-bas. Et le coup véridique, le coup réel, il se vidait. Donc ça avait toujours précis à lancer. Et souvent les gars, ils disent, plus tu fais de la vibration, plus tu as l'inimé rigide et plus tu les tiens. Un chat, ça ne mange pas. Ça touche, ah tiens, c'est volumineux ça. C'est les barbillons qui décident de la bouffe sur le fond. Donc, plus tu as une neige volumineuse, plus tu es sûr d'attraper un chat. Pour rigoler, on disait, plus ton corps de fil, il est haut, il tape dans le fil et il va prendre l'absor. Un chat, ça ne mange pas. Ça cherche d'abord avec la barbillons après sa bouffe. Pour les éviter, c'est hyper complexe. C'est un chat, c'est un poisson très opportuniste, très résistant et qui mange tout. Il n'est pas des gueules. Il n'y a aucun moyen d'éviter sauf quelques paramètres qui peuvent te rendre service. Alors, il y a un produit qu'il n'aime pas. Je peux vous le donner. Le bubble gum. C'est de l'acétate d'amyl. C'est de l'acétate d'amyl. Les femmes connaissent bien l'acétate d'amyl. C'est ce qu'on met dans le vernis à ongles. Vous savez, cette odeur un petit peu fruitée, double gum et tout. Ça, c'est de l'acétate d'amyl. Ça s'appelle l'acétate d'amyl. Vous en mettez une petite cuillère dans l'amorce. Le chat n'aime pas ça. Les autres poissons, ça ne les dérange pas. Pour rappeler, acétate d'amyl. et les tanches. Et les tanches. Parce que les tanches, c'est compliqué à faire bien sur les coups. Alors les tanches, il y a une méthode. Par contre, la méthode, la tanche, il y a un produit qu'elle adore. Goudron de Norvège. Goudron de Norvège. Chut. Je n'allais pas dire ça, j'ai leur main. Goudron de Norvège. Goudron de Norvège. Ouais, ce qu'on met contre les arbres pour que les sangliers se rassent les fesses. Vous l'avez vu ? Ça, c'est ça. Nous, avant, on en vendait. Alors, c'est dur à trouver et c'est dur à déguer dans l'eau. Parce que c'est hyper... C'est sol. Ouais, c'est disqueux. Alors, par contre, les autres poissons, ça ne les dérange pas, mais ce n'est pas le top. Et ce qu'il y a de bien, ça, c'est d'utiliser dans la terre. Parce que la terre, c'est un support, un super support diffuseur. On le voit, les enceintes, les trucs comme ça, on les met dans des pots de terre. Donc, tu mouilles un peu de la terre avec ça, tu fais quatre-cinq boules de terre et tu jettes ton goudron de Norvège sur ton goud et après, tu mets de l'avance. Et l'étanche, elle donne ça. Voilà. Et par contre, ça se pêche avec une ligne qui ne bouge pas du tout l'étanche. Donc, si vous voulez vraiment atypiquement pêcher l'étanche, on met du fond. Même à la limite, vous avez le droit, en loisir, de poser les plombs par terre, que vos flotteurs ne bougent pas du tout. Surtout pas. Nous, on n'a pas le droit de poser les plombs par terre en trompette. C'est interdit. C'est interdit. Parce qu'on ne sait vraiment qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de surplomber les flotteurs, donc le flotteur qui coule parce que, en posant les plombs par terre, on peut surplomber le flotteur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un flotteur d'un gramme qui est un gramme 25, poser les plombs par terre et le flotteur, il ne coule pas. Puisque la masse, elle est posée par terre, il ne coule pas. Et ça, on n'a pas le droit. Et poser les plombs par terre, il considère qu'on ne pêche plus au cou. La pêche au cou, c'est défini par un flotteur. C'est pour ça que la pêche en anglais, c'est une pêche au cou. Il y a une manière spécifique pour poser la ligne, par exemple. Oui. Alors, poser la ligne à la télescopique, ce n'est pas des rangeurs. Pour la pêche, je dois le dire, quand tu jettes une télescopique, la ligne s'étale par elle-même. La pêche au cou, oui. Parce que, justement, c'est là où ce que je parlais du plan intermédiaire tout à l'heure est très important. parce que quand tu pêches sous ta case, le plan massif, il descend tout de suite et l'autre, si tu ne l'éloignes pas, une fois sur deux, ça va accrocher à la masse de plomb. L'hameçon est accrochée. Donc oui. Et après, des fois, pour avoir la rapidité de touche, des fois, il faut jeter les plombs à gauche, des fois tendu derrière, des fois à droite, pour que la ligne se mette en place plus vite. C'est toi, ça, c'est toi, ça, il faut retenir plutôt que de poser la masse. Non, ça, ça, c'est parce qu'il faut, tu descends la masse générale, au lieu de toujours en bague, il faut le temps que ça s'écarte le baline, parce que le baline, il descend beaucoup plus doucement, il a un tout petit plan de bouche. C'est pour ça que je disais qu'il faut bien mettre le port intermédiaire un petit peu dessous qui crée une petite rigidité et qui va repousser la masse d'hameçon avec lèche animale et qui va permettre de s'accrocher à la base de poing. Ça, c'est très important. Et puis, il faut savoir que des fois, dans les plans d'eau, vous avez des poissons qui tiennent en descendant, des pieds rotants, des choses comme ça, qui maintiennent encore plus en suspension au tapas avant que tout se mette en place. Donc, si tout s'est stabilisé avec la masse générale que l'autre, il arrive en dernier, c'est dommage, dans un tube, moi je peux vous le montrer dans un tube, ça se voit dans un tube, quand j'écrive mes lignes, on le voit bien, si vous ne mettez pas le point intermédiaire, une fois sur deux, vous mettez en place, tout le temps. Il passe juste à côté. C'est impressionnant. Parce que la masse générale, elle met je ne sais pas moi, quelques secondes pour ce qu'elle t'en passe, alors que l'autre, il lui faut encore quelques secondes supplémenter en hameçon. Même s'il y en a beaucoup. Et même des fois, quand elle a la psychose, ça descend moins vite parce que elle flotte les ondes qu'avec l'hameçon nue. L'hameçon nue. Donc c'est très important à la manière pour éviter d'en mêler. Mais si ta ligne elle est bien montée, elle se démêle facilement. C'est pour ça qu'il ne faut pas éterrer vos plombes. Du moins, vous allez passer votre temps à tricoter. Donc important. Des questions ? En pourrie ? Allez. Le déguichage, c'est très important. Ah oui, hyper important le déguichage. Mais malheureusement, à la canne en manchement, c'est plus facile qu'à la canne télescopique. Mais oui, oui. Il y a des poissons qui ne réagissent plus au compage et à glisser. Alors les chats, par exemple, on dit toujours les chats pour vraiment proquer des touches. Il faut savoir qu'un chat, dans un plan d'eau, il est plus facile à prendre que dans un canal. Et pourtant, c'est la mémoise de poissons. Tu pêches le canal de pont de veau, les poissons chats ils sont durs à prendre. Tu pêches le plan d'eau de pont de veau, ils sont plus faciles à prendre. Parce qu'ils sont dans un environnement un peu plus serré ou ils entendent plus les bruits et tout ça, c'est plus compacté. Et par exemple, on dit, il faut faire la croix. Tu passes dedans la morse, hop, tu repasses dans l'autre sens, tu rentres devant, tu vas derrière et tout, on fait la croix. Après les pompages, alors les pompages, c'est tout bête à comprendre, c'est simplement pour faire remonter la masse de plomb et de reprovoquer cette descente lente de l'appât. Et au lieu, à la mise en place, tu vas le provoquer sur une grande profondeur. Mais quand tu fais un pompage de 10 cm, tu le reprovoques justement dans la masse d'amorçage. Donc tu refais monter ta masse de plomb, ton hameçon il remonte et hop, il redescend dedans tout lentement. Et tu peux provoquer un... Et toujours pour la même raison. pourquoi, à votre avis, ça perturbe les boissons ou ça appelle les boissons ça ? C'est parce que ça descend et ça perfore l'eau et ça crée une vibration. Nous, on ne sent pas. Mais imaginez-vous, je ne sais pas moi, un plomb de 8, pour nous c'est insignifiant, mais pour un bazar moins comme ça, ce n'est pas insignifiant. Et une vibration, lui il l'entend, la petite vibration, il est là en train de manger, il est en train de manger, le drop sur les perches. le drop, t'es en bas, tu vibres un peu comme ça, avec elle fait ça, la perche, elle a 80 cm puisqu'elle a entendu vibrer. Et bien le gardant, il fait pareil. Le verre de vase, les asticots, il redescend, lui il l'a entendu. Donc il lève la tête pour regarder, hop, il voit le machin, il va l'aspirer. C'est pour ça. Dans l'eau, les vibrations, c'est la chose la plus importante. Peu importe la pêche que tu pratiques. Moi, j'enlève le question, c'est le flotteur, on dépose juste un peu en tête, on dépose le flotteur après 830. Ah ben bien sûr. Des fois, on fait des pompes à Gipriand, on remonte de 30-40 et on repose la ligne tout doucement. Il y a plein de phénomènes. Il y a la sensibilité des flotteurs. Regardez, un flotteur, un flotteur tout bête. Vous savez, des flotteurs, il y en a avec des clis fer et des clis carbone. C'est quoi ? La même forme, on va dire la même antenne, la même forme, et deux clis différentes. A votre avis, quelle différence entre les deux ? Pour les gars, les habitués là. Tiens. Compétiteurs. Allez, t'es chauffé toi. Ah, c'est la sensibilité. Alors, je vais vous expliquer. Vous prenez un flotteur qui ferme, la masse d'eau. Flotteur qui ferme, vous le jetez dans l'eau. Là, là, c'est pas l'équilibré. Il se ferme, hop, il skie, pendant que les plans ils descendent. C'est-à-dire qu'il est déjà quillé, les plans sont en train de descendre. D'accord ? Il s'équillé. Il est comme ça. Il n'est pas tout à fait équilibré parce que les plans ne sont pas tout en bas, mais il s'équillé. Une petite carbone, le flotteur il reste à plat. Et pendant que le truc, lui, il se relève tout doucement. Donc, ça, s'il y a un arrêt, et bien il reste à plat. Et là, on ferme. Vous avez compris ? Il fait ça. Pendant que les plans ils descendent, il fait ça. Il faudrait que ça arrête. C'est-à-dire qu'il y a un poisson qui nous a pris la descente. Et on ferme. Donc, ça, c'est hyper sensible pour les remonter le flotteur puisqu'il n'y a pas de tenue par la quille puisque c'est une quille carbone. Par contre, la stabilité est moyenne. S'il y a des vagues, c'est pas bien. Parce que le flotteur, et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, s'il fait ça tout le temps, l'autre il n'attrape pas la part en bas. Par contre, ça, on va moins avoir un relevé dessus, mais par contre, on va avoir une stabilité parfaite s'il y a des vagues. Le flotteur, il va se fixer. Alors, de l'endroit où vous pêchez. Vous allez pêcher un plan d'eau, vous savez qu'il n'y a jamais devant parce qu'il a arboré tout le tour. Et vous pêchez que des retangles. Vous savez la différence, un gardon et un retangles, c'est pas du tout pareil. Vous pêchez les retangles qui vivent en surface. Et bien, pêchez avec une clinique carbone, vous aurez toujours des touches. Vous allez jeter, vous allez voir les flotteurs à plan, il va partir à droite parce que le flotteur, il va aider à la descente lente, de vos scores de lignes et de vos plans et tout. C'est pareil. Pourquoi ça relève moins à ça ? Parce que ça, c'est bon pour un poisson de king. Et d'où, si par exemple vous mettez, vous mettez sur un flotteur 9 grammes, un plan de touche de 12, un tout petit plan de touche, là vous ne verrez pas le mouvement. Ça ne relèvera pas. Par contre, si vous mettez un plan de touche de 8, le flotteur va se remonter. Parce que le plan de touche, il est bon. Vous voyez, moi je vais faire des championnats de France master la semaine prochaine, aux Évennes, à Charleville-Mélière. Il y a 5,50 mètres de port, on pêche avec des flotteurs d'un gramme, on met des pantouches de 6. Autrement, vous ne voyez pas les touches des gardons. Ils vous relèvent l'antenne d'un millimètre. Vous mettez un 6, ils vous relèvent l'antenne entière. Voilà la petite histoire. Plus de questions ? Il y en a qu'on soit. On peut te remercier en tout cas. C'était très bien. Très intéressant. Merci. Merci. Merci.